Si je te pose la question, toi, la vidéo, l'aisance que t'as derrière un micro, de où ça vient? D'où t'as commencé ça? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, t'as dit, je prends le micro, puis ça devient facile? Bien déjà, moi, très, 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 très jeune, enfant, mon plus gros trip dans la vie, quand la famille venait à la maison, c'était de faire des spectacles avec mes cousins et mes cousines. J'organisais ça, oui. On tripait. Puis là, je disais, let's go, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Je faisais de la mise en scène. Ensuite de ça, pourquoi ça m'allumait beaucoup déjà à cette époque-là? Moi, je viens de l'époque où la télévision était en couleur. Oui, oui, je sais. Ça faisait pas très longtemps, mais c'était arrivé. Et tu sais, les télécommandes que tu faisais, clac, 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 OK, bref. Avec un fil. Bref, et je trouvais ça donc merveilleux de voir des gens de l'autre côté de la ville. Je me disais, mais comment qu'on peut faire pour être là? Moi, je veux être là. Et avec les années, il y a tout ce qui était, évidemment, je viens d'une époque où il y a eu la guerre du Vietnam et tout ça. Et j'ai voulu devenir un journaliste de guerre. Rien de moins. Moi, c'était le but ultime dans ma vie, c'était de m'en aller, journaliste de guerre. Je voulais montrer aux gens, là, on peut sauver le monde. Et rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas la meilleure façon. Et puis, au primaire, je me suis fait intimider énormément. Et quand je suis arrivé au secondaire, la journée où je suis arrivé au secondaire, on m'a dit, pourquoi tu t'inscris pas au théâtre? Le théâtre. Je me suis inscrit au théâtre. J'ai capoté sur le théâtre. Complètement. Et c'est là que j'ai voulu devenir comédien. Alors, moi, tout mon secondaire est teinté de ça. J'ai vraiment voulu être un comédien jusqu'à ce que j'arrive à 18 ans et que je découvre le milieu de la drogue. Oui, 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 oui. Mes rêves ont été un peu démolis. Non, mais c'est pas un prérequis pour être à ça. Je pourrais aller loin là-dedans. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter mes podcasts. Mais tout ça pour dire qu'ultimement, j'ai perdu un peu le désir de vouloir être en arrière d'un micro, de vouloir être sur une scène, de vouloir me mettre de l'avant. Je voulais comprendre qui j'étais. Je voulais savoir pourquoi j'avais toutes ces envies-là. Et j'ai fait un gros, gros travail sur moi. Je suis devenu massothérapeute. On part de la drogue de massothérapeute. Je suis arrivé massothérapeute. Et là, ma spécialité était de traiter les gens qui avaient des chocs post-traumatiques. Donc, les forces armées canadiennes, on revient à la guerre. Les corps policiers sur Montréal, parce que je suis à Montréal. Et puis, les gens qui se sont fait violer ou peu importe, qui ont eu des traumatismes. Mais moi, les médecins, les psychologues, mes envoyés, j'étais directement à côté de l'hôpital de Verdun. Donc, j'avais vraiment un lien affilié avec eux directement. Et c'est comme ça que j'ai développé mon expertise, ma notoriété dans mon milieu. J'ai eu un accident automobile et j'ai dû arrêter tout ça. Malheureusement, après 12 années, j'ai dû arrêter la massothérapie. J'étais un peu triste. Ma mère était famille d'accueil pour des gens ayant une déficience intellectuelle. Alors, elle, elle voulait prendre sa retraite, etc. Et elle se disait, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont aller, etc. Et c'est comme ça que moi, j'ai proposé de devenir famille d'accueil. Ça faisait un lien direct avec la massothérapie, je trouvais. Et j'ai fait tous les examens à faire, etc. Et je suis devenu famille d'accueil ici au Québec. Une famille d'accueil pour adultes, on appelle ça une résidence d'accueil. Donc, j'ai deux jeunes femmes de 48 ans ayant une déficience intellectuelle trisomique que je m'occupe à chaque jour de ma vie. Et là, bien sûr, je travaille de la maison. J'ai fait mon cheminement mental et physique. Et un jour, j'étais assis chez moi et je me suis dit, il me manque quelque chose. Il me manque vraiment quelque chose dans ma vie pour être comblé à 100 000 $. J'avais le chum, j'avais la maison, j'avais les amis, la famille, ça va bien. Dans mon milieu professionnel, c'est parfait, je n'ai pas de patron. Mais il me manquait mon côté communicatif, communication. C'est quelque chose qui me parle depuis des années, ça. Et c'est là que j'ai découvert le podcast et toi. Et le storytelling et tout. Et depuis la dernière année, moi, j'ai retrouvé mon micro. J'ai retrouvé les plateformes pour aller parler de mon message, finalement, Dominique. Et là, je suis désolé. C'est chez moi, ça. Il y a eu une petite cloche. On n'ira pas, c'est sûrement Amazon ou Poste-Canada. Et tout ça, ceci étant dit, ça m'a déconcentré, mais c'est correct. Ce n'est pas grave, la gang, on focus. C'est là que moi, je me suis dit, le micro, la scène, ça me manque. Mais j'ai fait un travail intérieur. J'ai fait un cheminement de toute ma vie. Et là, j'ai décidé de proposer aux gens mon histoire. Qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je veux faire ça? Et c'est un travail de fond, ça. Et je le fais avec l'entremise de YouTubers Inc., du podcast et de plein d'autres coachs, évidemment, qui m'aident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada